Si vous regardez le plateau représentant le sous-sol, vous retrouvez aux mêmes positions à la fois le captage, mais également l'emplacement des forages présents en surface. Alors, associé à ce plateau sous-sol, vous pouvez disposer un étui noir, plus ou moins grand, on va dire, ou un gobelet que vous pouvez placer à cet endroit sur le signe représentant le captage en eau potable. Et tout simplement, ce gobelet ou cet étui va représenter la nappe souterraine. Alors, au début du jeu, vous prendrez soin de disposer dans ces récipients 20 billes bleues de ce type-là, qui représentent la quantité d'eau disponible dans la nappe. Donc, nous verrons bien sûr comment les joueurs peuvent ensuite se servir de cette eau pour l'alimentation en eau potable, et comment cette eau, donc cette nappe, l'eau de cette nappe peut être affectée par l'utilisation ou non des herbicides en surface.